et ben les amis salut à tous j'espère que vous avez bien qu'à aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve tout simplement avec le note l'immentria je crois je pense que s'appelle comme ça et on se retrouve ici dans le nid des dragons ah oui après il y a la lave en dessous ah ouais c'est normal qu'il fait vraiment chaud sans vous mentir les gens je ne m'attendais pas à venir ici en fait de chercher juste le coin et je voulais je vous propose de voir à quoi ressemble un neuf de dragon enfin un dragon de wyvern ok il y a des wyverns juste ici elles sont vraiment badass on va pas se mentir là on a rien on a rien non plus bah les amis je vais essayer de faire une petite ellipse c'est le temps de trouver une wyvern je vous dis à tout de suite enfin une wyvern à neuf de wyvern et je vous dis à tout de suite donc re les amis ça y est alors je vais pas vous mentir j'ai trouvé aucun oeuf j'en suis désolé par contre on va prendre le beacon qui est juste là c'est un beacon assez rare par contre le carnet on va vite fait le bouger on va le faire tomber ce serait bien ok non ça c'est bien ok euh bon il est tombé où là oh comment il est tombé bah donc ça y est là on va pouvoir prendre le beacon voilà hop bon toi tu vas rester là tu bouges pas pourquoi quoi oui qu'il se passe qu'il se passe ok des yens j'ai pas vu ce que c'était des yens je pense ouais c'est des yens euh bah on va les faire tomber également par contre elles elles ont du mal à prendre l'agro ah ouais énormément de mal ah ok c'est bon euh y'a une argentine ta liste en haut ok toi allez allez et elle se barre ok bon c'est pas bon ça me dérange pas du tout ok c'est bon maintenant on va enfin pouvoir le prendre par contre non 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 c'est moi qui vise mal ou les amis j'arrive pas du tout à le prendre je vois pas en fait euh mon truc pour euh ouvrir euh le ravitaillement bah tant pis tant pis tant pis il est bloqué ça serait bien que ark euh il corrige ce genre de bug car à cause de ça du coup bah comment dire bah on peut rien faire je peux on peut pas les ouvrir c'est super embêtant donc euh ouais ça serait bien que ark corrige ce genre de bug donc euh bah les amis on va faire euh je vous fais une petite ellipse ah non oui je vais vous montrer qu'il y a des contre-roseurs également et bah ça tombe bien il y en a juste à droite euh ouais je pensais pas qu'il y avait des contre-roseurs sur cette map donc euh ouais j'étais étonné quand je gagne là c'est oh la les contre-roseurs ils ont l'air dans un mauvais état pourtant c'est les contre-roseurs euh habituellement sont très forts ah oui oui ok les contre-roseurs ont un niveau très très faible c'est pour ça et si j'ai bien vu carno niveau 8 et contre-roseurs niveau 3 mais euh bah voilà quoi bon sinon je fais une petite ellipse donc les amis euh je sais on est pas encore arrivé à bon port mais je voulais vous montrer ce golem car euh bah voilà euh bah je vais vous montrer comment voilà quoi voilà comment il se cache et là on va je vais vous montrer comment est-ce qu'il se montre à surface voilà donc euh alors il peut également vous lancer des pierres à la tronche et franchement vaut mieux les esquiver parce qu'il fait très très mal quand vous en recevez une donc euh ouais durant euh la petite ellipse là le temps que j'arrive à bon port je vais vous montrer une image euh sans tout c'est un titano je crois c'est un titano celui qui ressemble au bronton au brontosaure pardon c'est un titanosaure ou un truc du genre je pense que c'est ça et euh je vais vous montrer une image franchement super drôle je vous la montre tout de suite donc euh ouais et euh ok on a un argent bon ok allez je vous dis à tout de suite les amis ok les amis alors euh je sais on est toujours pas arrivé à mon port mais je voulais vous montrer ce tapé du aura je pensais absolument pas qu'il y en avait sur Scorched Earth je pensais que c'était seulement sur The Iceland mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment magnifique rouge comme ça il est vraiment magnifique euh ouais franchement je pense qu'on va en retamer un durant euh Scorched Earth parce que le tapé du aura c'est mon ouais c'est mon volatile préféré allez à tout de suite donc re les amis euh alors j'ai trouvé une grotte en tout j'ai si vous préférez je me baladais avec mon liman bah mon papillon en tout cas ma sorte de papillon mythe et il y a une sorte de manticore au dessus sur ouais c'est vrai que il y a peut-être un coffre quand j'y pense non en tout si vous préférez depuis tout à l'heure je suis à la recherche de coffres et euh je regarde un petit peu partout et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir tous mes niveaux disponibles et tout ça et euh là je suis retombé sur un énorme village avec euh ma ok c'est quoi ça la pierre c'est tout ok je peux récupérer du cristal bah je vais en prendre en même temps pour ma langue vue donc je disais les amis euh c'est comme ça en fait que j'ai réussi à exp avec euh mon mamite et euh j'arrive dans cette cité comme ça et je pensais pas elle était super belle donc j'ai exploré pour voir s'il y avait un ou plusieurs coffres j'en ai trouvé un seul je m'attendais vraiment à en voir plusieurs et au final je suis retombé sur un coffre et ce genre de grotte ok le petit message il a fallu que je rebranche ma manette que je la reconnecte vous vous inquiétez pas c'est pas c'est pas grand chose et euh ouais donc euh bah les amis euh ouais bah je vous laisse avec euh ça je vous laisse avec la petite grotte et euh je vous dis à tout de suite enfin non je vais pas vous laisser ou c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi oh t'es onique oh t'es pleurant allez je cours je cours je cours oh la la depuis tout à l'heure il y a aucun mob et là ils ont spawn à gogo oh la 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 mais je sais quoi tous ces mobs oh on est passé à côté des escargots oh la la c'est par où c'est par où je prends c'est à jouer et je vais mourir je vais mourir c'est sûr ah c'est peut-être pas là allez 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 ouais c'est bon ok je vais vous faire du saut hop hop ok c'est bon c'est bon arthro pleurant encore je suis pas rassuré oh la 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 c'est quoi ça ok oh faut que j'aille par où faut que j'aille par où allez on se tente par là ok c'est oh mon tissu juste à côté oh cours 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 allez cours 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 c'est quoi c'est quoi c'est quoi ici un artefact ouah bon je le prends en vitesse bon allez je vais sortir et je vous dis à tout de suite allez à tout de suite ouah 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 j'ai failli mourir mais puissance 1000 j'ai vraiment failli mourir donc j'ai plutôt été étonné mais bon ça va franchement j'ai eu énormément de chance sur le retour par contre j'ai couru comme un fou car tous les mobs ça y est ils avaient spawn ils avaient compris Kyrie est là voilà c'est fini donc là les amis on va je vais faire une petite ellipse le temps de retourner à la maison je vous montre l'artefact et voilà quoi allez à tout de suite enfin sachez que ça c'est une vidéo que j'avais tourné auparavant j'étais pas prêt j'étais pas prêt j'étais pas prêt donc euh ouais voilà je vous fais maintenant euh ouais je vous fais la petite ellipse pour arriver à la maison là d'abord on va juste prendre l'artefact voir ce qu'il y a qu'est-ce qu'on a de temps une selle de mort à l'autops un pouille c'est quoi ça ? ok euh pot de pétrole un truc pour stocker le pétrole et ouais voilà donc pour aller les amis je fais une coupure le temps d'arriver à la maison sachez que comme je vous l'ai dit ça c'est une vidéo que j'avais refaite euh enfin que j'ai faite euh avant de tourner la vraie vidéo et je voulais enregistrer parce que je m'attendais pas en fait à trouver un artefact et réussir à le sortir donc euh bah comme je vous avais dit et je sais pas si vous m'avez entendu parce que j'ai vu que j'ai débranché mon micro euh une hache en pierre allez maintenant je vous dis à tout de suite euh euh sinon les amis euh ouais alors ça c'est le vraiment le tout début de pattern que je commence à faire et qui me prend énormément de temps parce que je vais aller récolter du bois euh des extraits cactus bon ça va j'ai découvert qu'il y en avait euh vers là bas un petit peu vers là bas et ouais tout par là donc voilà voilà sinon euh donc euh je vais vous montrer également l'artefact euh si je le retrouve euh l'artefact qui se situe juste là l'artefact du destructeur alors un seul d'entre eux peut être porté par un vivant voilà donc euh euh ok bon comme vous pouvez voir c'était pas prévu mais je l'ai fait et en fait je voulais juste voir un peu la grotte et c'est grâce à cette grotte que j'ai pu me faire justement cette euh cette longue vue cette longue vue donc voilà voilà euh maintenant les amis euh je sais plus ce que je voulais me faire j'ai dit qu'on allait tamer l'argent à vis en viande je suis bien par contre en flèche euh voilà que je vais vraiment devoir me refaire et c'est du silex qui me refaut donc euh euh ouais alors j'ai pas de silex ici toujours pas de silex hop euh ouais bah les amis je fais une petite équipe ce temps d'avoir le tout et je vous dis à tout de suite ok re les amis alors ça y est j'ai trouvé euh l'argent à vis que je vais tamer et il se trouve que c'est euh il est où ? je crois que c'est celui-là celui ouais c'est juste celui-là le mâle apparente il était pas en couple je vais juste lui mettre une flèche pour la tirer là il est pas là voilà vraiment ? ouais Donc les amis, on va la tirer avec l'alimentaria. Par contre, je ne sais pas s'il sera plus rapide que l'alimentaria. Ok, j'aurais peut-être pu prendre des bolasses. Faut que j'aille le rechercher. Vas-y, viens, suis-moi. Alors pour l'instant, je vais plus vite que lui, mais après je ne sprint pas. Oh bah avec un Carnola, c'est mort. Ok, il m'a déjà lâché. Euh ouais. Ah bah il se pose. De quoi, de quoi ? J'ai l'air de réussir à le tuer comme ça. Et lui, il a l'air de se couper. Voilà, c'est bon. 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 je vais vraiment me louper franchement je vais me louper je vais louper mon time si je me loupe franchement je pense que je vais rager il m'aurait fallu des polas ou des choses comme ça pour bien l'avoir à côté d'un smilodon bien sûr mais qu'est ce qu'il fait lui voilà tu prends moi en agro au fur et non il veut plus il ne veut plus du tout on va tenter de se poser là on va on va on va on va on va Oh, je suis juste à côté de ça. C'est compliqué. Le problème, c'est que là... Ah, il s'est rempli. Par contre, c'est quoi ça ? Wow. Une plateforme tech. Wow. Bon, petite hyps, le temps que j'arrive à le mettre en inconscience, je vous le dis à tout de suite. Ça y est les amis, on a enfin réussi à la voir. Il était temps. Alors, vous pouvez voir... De base, je vous jure que c'est vrai, on était vraiment là-bas. Et il m'a amené quand même jusqu'ici. Sachant qu'on a fait des beaux détours avant. Je tiens quand même à préciser. Donc, ouais. Il m'aura fait faire une très très belle balade. Mais franchement, j'ai cru que la barre de timing, je la louperais à cause de ça. Je ne vais pas me mentir. Donc, les amis, j'ai pris un niveau 15. Parce qu'il m'en fallait un petit level. Car tous mes dinos sont bas level. Et là, on va faire un cutting le temps qu'il se tombe. Allez, à tout de suite. Et alors, les amis, ça y est, l'argent de Tavis est tamé. Et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, il va me mettre d'une très bonne utilité. Car pour le prochain épisode, je vous préserve... Enfin... Je vais... Vous allez voir qu'on va faire un très très bon truc. Sachant que maintenant, on a vu le dragon. Là, on va faire un deuxième timing. Et on va faire... Je vous laisse découvrir. Je vous laisse la petite surprise, en fait. Donc, bah ouais, je vous dirai tout de suite. Au revoir, les amis. Donc, ça y est. J'ai enfin ce qu'il nous fallait. Ok, il est niveau 6. C'est impeccable. En plus, il est tout seul. Je pouvais vraiment pas rêver mieux. Ok, ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à pire, les amis. Donc, on va mettre les 82. Mais j'obérais. Ouais, c'est bien ça. Et on va attendre la barre de timing qui va monter. Ce qui sera totalement mieux. Donc, ouais. Alors, si en fait, je vais pas vous mentir. Si je le prends, il y a une raison. C'est parce que, tout simplement... Déjà, pour farmer les baies. C'est-à-dire les narcoberries. Je galère parce que c'est à la main à chaque fois. Et franchement, je trouve ça super lente. Donc, ouais. J'avais besoin d'un... Tadadada... Morilla top. Sachant que j'ai eu la selle dans un beacon. Donc, j'ai décidé de le tamer également pour ça. Et l'argent de ta vie, c'est pour moi quand je vais chercher soit du sable ou du bois parce qu'il peut supporter beaucoup plus de poids que l'alimentariat. Oh, ça va ! C'est vraiment très très rapide le timing. Je m'attendais à que ça soit vraiment beaucoup plus long que ça. Donc, ouais, bah là, je vous le dis des tamis. Je vais manger parce que mon perso est en train de crever la dalle. Et après, sinon, on va s'arrêter ici. Je pense que j'en aurais déjà fait pas mal. Plus en plus la grotte que j'avais faite pour récupérer l'artefact qui était absolument pas prévu. Je tiens quand même à le repréciser. Donc, ouais, je suis plutôt content. Bon, sans vous mentir. Je suis vraiment très content de cet épisode. Donc, voilà. Bon, là, je mange, je mange. Hop. Voilà. Ça va, je vais l'enlever maintenant. Ensuite. Bon, les amis. Je vais faire une petite ellipse le temps que le timing se termine. Puis... Oh, bah, quoi que. Quoi que. Plus qu'un et on a fini. Pendant, je trouve que cette bête est vraiment magnifique. Donc, ouais. Je suis plutôt content de... De ce qu'il est. 3, 2, 1. Dommage. Oh ! J'ai quand même dommage, mais il a été à une seconde près, je pense. Donc, voilà notre Morellatops, les amis. Franchement, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Euh... Bah, on va l'amener à la maison. Par contre, il a l'air d'aller vraiment très très vite. Ouais, franchement, il y a quand même une bonne... Tu fais une belle vitesse. Ouais, il est quand même rapide. Il est quand même rapide. Oula. En évitant qu'il se bloque, ça serait pas mal également. Ouais, voilà. Voilà. Vas-y, tu vas te garer juste ici. Ouais, ouais, carrément te garer, hein. Et voilà. Bah, franchement, les amis, en plus, ça tombe bien parce qu'il va super vite, je trouve. Bah, c'est pas qu'il va super vite, mais... Bah, il va quand même déjà bien vite. Donc, les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si ce n'est pas encore fait de vous abonner, dans tous les cas, c'était Kiriya. Moi, je vous dis... Ciao, ciao !